bonjour bonjour ma tête sera un autre endroit aujourd'hui parce que tout le setting est assez différent bonjour 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 Merci. Salut Mambola, bonsoir, ça va bien ? Je me suis installé une planche en-dessous, tout est propre, j'ai fait un ménage, j'ai passé une lingette humaine, il ne reste plus rien du tout, c'est pas un travail établi, j'ai nettoyé ma souris, j'ai nettoyé mon clavier. C'est parti. C'est bon. 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 D'abonnés chaque mois. Tout à fait. Je comprends pourquoi dans la différence des deux il est d'attir pire que ce 1 1 ce c'est une espèce de typhon chez marie chan l'espèce de typhon de la mort avec son goyavier un arbre fruitier qui a pas au québec je rie mais c'est pas drôle parce qu'il vendait tellement fort que ça a arraché donc et salut je vais commencer à décrire les divers trucs et qu'on utilise ils étaient vraiment pour m'arrêter à poser des questions et des trucs que vous n'avez jamais vu vous savez pas trop où les acheter c'est les différences que ce soit donc on va commencer je leur dis encore un nom un arbre à saucisse oui un arbre à saucisse et c'est assez cool celle de l'arbre à saucisse c'est assez beau mais bon c'est trop froid non c'est pas les sassises et c'est un fouille est connu en plus et de l'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai gagné dans la tête mais c'est un truc du genre donc comme je disais nettoyer les mains c'est important et en cours de montage de collier n'hésitez jamais à vous relâver les mains normalement je me suis préparé un petit peu d'eau à côté puis un tissu pour m'essuyer le moindre moment que vous sentez surtout l'été l'hiver c'est plus dur difficile mais mettons l'été lors de la canicule vous avez peut-être transpirer et si vous transpirez des doigts et bien ça va aller dans la corde et la corde va se salir c'est vraiment la dernière chose que vous voulez surtout quand vous montez des perles avec un fil blanc et c'est ça la plupart du temps parce que pas du temps les décaires sont blanches ou un peu rosé tout ça mais c'est très rare de j'en ai sorti un quand même c'est très rare d'avoir à monter avec du fil noir la seule fois où j'utilise du fil noir c'est bien sûr qu'un monde des colliers de perles de taïti ça c'est vraiment extrêmement rare et aussi quand c'est des perles noires teintées donc ça ça arrive un peu plus fréquemment il ya des gens qui les montrent quand même des fils blancs moi je suis vraiment plus classe avec du fil noir et ça existe il ya certaines compagnies qui a faussé d'autres couleurs mais c'est un peu plus rare puis ça vaut la peine aussi d'avoir un fil de bonne qualité ça m'a fait délirer mais je te comprends tout à fait alors une fois que tout est propre tout ça une des choses c'est de choisir son collier de perles et ça les perles ben c'est superbe à rien donc fil de soie oui tout à fait mais je vais revenir après je vais parler des perles avant alors normalement les des termes vous savez ça vient un peu comme ça et vous savez que je sais pas trop si vous avez déjà acheté chez chez les fournisseurs normalement donc il ya plein de grappes qui sont posées dans un côté des autres sur des tables ça et quand tu prends une grappe et que tu l'attire toute la sorte de sa grappe principale c'est que tu l'achètes ne peux pas sortir ça et puis la remettre c'est comme un effet de d'actes symboliques donc vraiment de choisir son collettant les voyages des guillemets j'en ai lâché d'autres à recevoir mais oui vous allez détente et un peu rosé le truc qui est intéressant avec avec les perles de teintés c'est que bon une trentaine d'années les perles d'éteintés c'était pas vraiment forcément des jobs hyper c'est surtout les perles assez peu vendables blanche parce qu'il est trop d'interfection dessus tant qu'à les perles parce qu'il faut vraiment qu'ils voulaient ils ont créé une espèce de produits un peu mode donc en les en les téniens et la fin qui met les perles dans des effets de gros gros bassins à l'extérieur des groupes à cinq teintures et s'est laissé le pendant quelques semaines si je me souviens bien la pénétration c'est de la peinture dans la terre c'est un millimètre par deux semaines il me semble que c'est ça et ça fait que en l'intérieur de deux mois il ya plus problème et vous les si j'en ai des vertes très très printanières et donc c'est ça donc aujourd'hui vu que la production de terre l'explosé et bien ils prennent vraiment des belles perles pour pour entendre ce qui fait qu'elle est vraiment assez intéressant surtout dans les dans les dans les noirs dans les teintés noirs moi les couvrir Regardez, donc ça c'est un collier de perles teintées, mais la surface est vraiment jolie. Et ça c'est quelque chose qui n'existait pas il y a une trentaine d'années. Avec une nacre aussi belle que ça, une perle teintée, c'était vraiment très très rare. Alors qu'aujourd'hui c'est vraiment, bon voyez vous, des fois ça arrive que, justement, il y a un petit défaut. Mais d'habitude, je regarde un peu comme le rang de perles au complet, et voyez vous, celle-ci, bien je l'enlèverai. Parce que souvent le rang de perles au complet est un peu plus long que ce qu'on cherche à faire. Et bien, les celles que j'aime un peu moins, je les enlève. Et au pire du pire, maintenant je les mets sur le rebord du fermoir. Donc ce serait comme la première sur le rebord, avec le fermoir à côté. Quand elles sont en arrière, ça te voit moins, donc ça vaut plus la peine de mettre les plus belles en avant. Ça va de soi, vous allez me dire. J'aime bien aussi des grosses baroques. Donc là encore, avec des couleurs différentes, mais avec des formes un peu irrégulières. Je trouve que ça donne quelque chose d'assez sympathique. Aussi, une grosseur un peu plus imposante. Et pas des prix complètement fous à cette grosseur-là, parce que justement, elles ne sont pas parfaitement régulières. Et le prix chute drastiquement quand il y a des irrégularités de grosseur. C'est vraiment frappant. Jusqu'à dix fois moins cher, là. Oui, des perles, donc des perles du Japon, de mer du Japon. Il m'en reste, je pense, un collier qui est au chalet. Je n'en achète pas beaucoup, parce que finalement, quand je parle aux clients, il trouve que ça ne vaut peut-être pas la peine de payer aussi cher pour quelque chose qu'on peut trouver dans l'eau, dans la perle de l'eau douce. Je pense que la perle de l'eau douce représente 90% de tous les perles dans le monde. Déjà en partant. Je pense aussi que j'ai peut-être un ou deux colis de Kishi. J'ai juste allé me passer déjà une petite chose sur les mains. Déjà je sens que... Avant, je vais parler du fil parce que je ne toucherai pas. Le fil, en effet, c'est du fil de soie. Et comment ça marche ? Ça marche avec des lettres ou F. Normalement c'est écrit sur le dessus. Donc là ici c'est D. Et ici c'est du E. Alors plus les lettres sont petites, plus le fil est petit. Je pense que c'est un peu comme pour le diamant. Ça commence à C. Il ne me semble pas avoir vu jamais du A et du B. Je n'ai pas de conneries. Je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais je n'en ai jamais vu. Et même C, j'en ai une quelque part, mais je l'ai utilisé, j'en suis une fois. Et c'était sur des perles vraiment minuscules qui étaient percées. Le trou était super petit. C'était super chiant aussi à monter. C'était quelque chose. Je l'ai au cas d'où, mais ce n'est pas vraiment plaisant. Grosso modo, les deux grandeurs, la grandeur la plus fréquente c'est E. Vraiment E. Après F, c'est du double F. C'est comme pour les bonnets, du D, du double D, puis voilà. Donc il existe du double F. J'en ai aussi, mais je n'ai jamais utilisé. Donc il y a encore dans un emballage, je n'ai jamais utilisé. Donc normalement, le E, donc si vous achetez du D, E, puis avec du F, pour de base, vous êtes sûr que ça va marcher. Mais c'est pas mal E, le plus fréquent. Donc je vais laisser le E là. Je vais ranger parce que ce soit pas du F. Et c'est de la soie. Salut Juju, comment ça va? Il ne fait pas aujourd'hui. Il fait chaud. Je me demande s'il n'y a pas fait plus de zéro. Alors cette nuit, en me réveillant à 5h du matin, j'entendais de la pluie à l'extérieur. Il y avait de la fonte des neiges. C'est sans doute avec la chaleur, la joie de la veille, puis le toit ou la maison. Il y a vraiment, ça s'affondait. Alors, on a donc le collier. Je vais sortir le fil. Ah, ça c'est un petit bout que je garde. Puis vous allez voir pourquoi je garde ça de côté. C'est un bon truc. Parce que le fil, pourquoi il y a différentes grandeurs de fil, me direz-vous. C'est une bonne question. C'est qu'en fait les trous à l'intérieur des perles, on ne sont pas tout le temps les mêmes. Donc, je ne sais pas comment ça marche dans les fermes perlières. Si eux, ils ont des tiges qui sont prédéterminées. Et si ces tiges-là sont utilisées par rapport à la grosseur des perles. C'est-à-dire qu'ils ont des forêts, disons, 7 dixièmes de millimètre. Et c'est ça qu'ils utilisent pour du 7, 8, 9 millimètre pour les perles. Puis en bas de ça, ils ont du 6.5 comme tiges. Je ne connais pas la règle, je ne sais pas. Donc, j'espère. J'ai un contact avec Tahiti. Et j'espère l'année prochaine pouvoir y aller. Et passer un, deux, trois semaines là-bas. Et faire des vidéos. Et poser plein de questions. Et me baigner avec les raies menta. Je ne sais pas s'il y a les raies menta là-bas, mais j'aimerais ça. Ça l'air sympa. Donc, il va falloir tester. Mais ça, on va revenir après. On va faire ça après. Pas de souci. C'est vrai que... Bon. Ensuite, après le fil, un ciseau. C'est vraiment important d'avoir des petits ciseaux. Ceux-ci, ils font l'affaire. J'ai déjà eu une part vraiment exceptionnelle. D'une finesse incroyable. Mais je les ai perdu. Donc, ce n'est pas si évident que ça de trouver des trucs vraiment fins. Mais ça vaut la peine d'aller chercher des trucs, mais dans la couture. Donc, des magasins spécialisés plus textiles et tout. Ils ont des trucs vraiment intéressants. Des couteaux, comme pour la cuisine, là, ça ne va vraiment pas bien. Il faut que ce soit vraiment fin. Parce qu'il va falloir aller tout près des perles pour couper le fil. Il faut que ça coupe d'un seul coup. Rapidement. Salut, petite fille. Bonsoir. Donc, il y a des perles. Des fils. De soi, tout le temps. Je sais qu'il y en a qui existent des espèces de fils de synthèse. C'est à l'épaule, à l'épaule, ça, ça, c'est vraiment pas joli. Ça, ça vieille pas bien. C'est pas top. Le top, c'est la soie. C'est ça que les gens utilisent, les professionnels utilisent. Et c'est vraiment pas si cher. C'est assez simple à trouver. Un peu partout dans le monde, n'utilise pas autre chose que ça. Ensuite, ce qui veut... Ah, bien, un fermoir, un fermoir. Il y a vraiment plein, plein, plein de sortes de fermoirs. Ce soir, je vais utiliser un petit fermoir boîte. Je vais y aller le montrer sous le binot. Ça, vraiment, c'est du top. Donc, lui, il est un desucara. C'est du très joli. Alors, celui-là, il me vient... C'est un reste de genre d'héritage, de choses que ma grand-mère m'avait donné. C'est vraiment très, très bien. Sinon, il y a un truc que moi, j'aime bien, c'est des fermoirs un peu menottes. Je vais essayer ici. Je vais retourner. Je les aime vraiment beaucoup. Surtout quand il y a des grosses perles. Ça, c'est vraiment, je trouve, très joli. Esthétique. Et puis, un peu plus facile à utiliser quand même. Quand les personnes ont un certain âge, et commencent à avoir de la misère à manipuler les petits fermoirs. Ici, c'est beaucoup plus facile avec cette grosse bougoulle de venir ouvrir le fermoir et sortir de chaque côté. Et j'aime beaucoup les moignons comme ça ici. On dirait un truc de pirate un peu. Il manque juste un crochet. Et ça ici, avec le film qui va aller à l'intérieur, ici, ça fait vraiment une très jolie finition. C'est une protection vraiment, c'est vraiment très, très bon comme protection. Il ne se passera rien à ce film-là, ici. Alors même si ça ne se voit pas, il faudrait mettre quand même une canetille dans cette partie, même si elle ne se voit pas. Je vais y revenir avec l'autre fermoir plus commun. C'est comme le fermoir d'entrée de base. Il s'est vraiment très, très correct. Vous avez sans doute déjà vu du fermoir comme ça, en or, en argent. On appuie sur le côté. On fait pivoter. Et hop. Donc ça, ça vaut la peine de dire aux gens de faire attention. Des fois, souvent, les gens, ils forcent vraiment très, très fort. Et ça s'écarte. Et aussi, ils vont dans tous les sens. Donc ça vaut la peine, quand la personne ne connaît pas trop, de lui montrer comment les ouvrir. Alors, chacun des fermoirs, ils ont tous quand même des anneaux de chaque côté. C'est assez important, parce qu'il faut bien une base pour accrocher le bout des pertes et du fil. Alors, vous n'hésitez pas à poser des questions, s'il y en a. Donc, ciseaux, du fil de soie, un petit fermoir, de la canetille. La canetille, c'est du fil entorti sur lui-même, bien serré. C'est la seule chose à quoi ça sert, c'est de venir protéger le bout de soie qui va venir dans l'anneau ici. Le bout de soie qui enfile toutes les perles, s'il est nu, il est gêné. Déjà, je le sais. J'ai déjà parlé avec lui. Et il n'aime pas ça vraiment se montrer comme ça. Il préfère être habillé. Et donc, la canetille vient l'habiller. Le fil passe à travers la canetille et en passant dans l'anneau, ça protège du contact du fil de soie sur l'anneau de métal. L'anneau de métal, il est bien beau être quand même poli et tout beau, mais avec le temps, le frottement, ça va vraiment user le fil de soie et ça va casser. Un collier sans canetille est un collier fait par quelqu'un qui n'est pas professionnel. Toujours, 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 toujours une canetille. Dans la coupole de la capitaine Crochet, tu as un anneau? Oui, tout à fait. On va pouvoir aller le revoir. Ce n'est pas un anneau, mais c'est une tige qui passe au milieu. Et vraiment, le fil va passer ici, en dessous, autour de cette tige. Alors ça, des fois, ce n'est pas évident certaines des fois de venir passer justement tout son fil à l'intérieur. Souvent, en fait, il faut perdre une aiguille parce qu'il faut faire un petit crochet. Puis, bien sûr, que quand tu as fait ce petit crochet-là, cette petite loupe, ce petit demi-tour dans le bas, bien après, cette base-là, tu ne peux pas l'utiliser pour passer à travers les perles. Ce crochet-là, il est perdu. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que normalement, je m'en garde un. Donc, je me fais un crochet avec une aiguille et j'utilise tout le temps cette aiguille-là pour passer à travers des endroits comme ça. Donc, la cantine. La cantine, il y a plusieurs grosseurs. Ça va avec le fil. J'en ai vraiment, moi, je le trouve vraiment gros. Je pense que je n'ai jamais utilisé, mais je l'ai. Et chez la plupart des fournisseurs, souvent, il y a trois grosseurs comme dans pas mal tout. Celle du milieu, c'est la meilleure. La petite, vraiment très, très fine, des fois, en fait, elle ne passera même pas dans le fil tellement. Elle est fine, tellement insérée. Donc, quand tu essaies de passer la cantine dans le fil, le fil accroche dans la cantine, c'est épouvantable. Ça, ça te brise le fil. Donc, celle du milieu d'habitude, c'est tout à fait correct. Et c'est celle que j'ai ici. J'ai mon petit tube. Et dans mon petit tube, j'ai ma petite quantité que je vais venir couper des petites sections. Puis, celle du sac est vraiment plus grosse. Ça, c'est trop gros. En fait, c'est parce que de l'allure, ça va se replier sur elle-même puis ça va avoir l'air un peu pataux autour du fil de soi. Salut, Kineken! Je vais d'ailleurs découper déjà tout de suite mes petits morceaux de tube. Alors, j'essaie de pas de trop l'étendre. Et, bon, la longueur qu'il faut normalement, je le fais à l'œil. C'est un 8 mm. Et il va en falloir deux. Parce qu'il y a deux côtés au fermoir. que je fais d'habitude que je les coupe à l'avance et je vais les mettre un peu plus haut sur ma place de travail. Je vois que les fidèles sont là. Salut, Florence! c'est un peu plus haut de la longueur. C'est un peu plus haut de la longueur. Ben oui, mais en plus, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on ne fait pas normalement. parler, mais il y en a aussi de l'argenté. Et bien sûr, quand vous avez un fermoir en argent, donc c'est comme ce dans l'or de tout à l'heure, mais ce soit en argent, quand vous avez un fermoir en argent, ben vous prenez de la canne-tie argent et quand vous avez un fermoir en or, vous utilisez de la canne-tie dorée. Ça va de toi. Donc, je vais juste les mettre ici. Voilà. Tiriti! Donc, on a le ciseau, le fermoir, le fil, les fermes, la canne-tie et il nous faut l'aiguille. L'aiguille, ça vaut vraiment la peine d'acheter des bonnes aiguilles. Personnellement, il y a deux sortes que j'utilise. Quand c'est assez gros, quand c'est le fil, mettons du S, je vais utiliser des aiguilles en laiton, je crois, un brass. En laiton, la brass, comme ça. Et, elles sont vraiment bien, mais sinon, le moindrement que les perles sont un peu plus petites et que c'est du E, alors je préfère vraiment celles en acier. Elles sont beaucoup plus fines. Tellement fines que peut-être que vous ne la verrez pas. Je vais aller montrer ça. Dans les deux cas, c'est le même principe. Ces deux fils sont tortillés ensemble. la différence est quand même énorme. moi, personnellement, j'aime bien travailler avec la fine, surtout dans l'idée que pendant le montage, on va devoir passer à travers des trous où est-ce que des fois il y a déjà quelque chose dedans et plus est fine l'aiguille, plus c'est facile de se profiler à travers. Donc là c'est bien important d'avoir au bout de l'aiguille quelque chose qui est bien propre, bien droit. Si vous avez des trucs qui sont tordus ou accrochants, il faut vraiment couper le bout et sans doute que aujourd'hui ça va arriver que je vais couper l'excédent du fil de l'aiguille. Vous allez pouvoir voir. Donc là on a tout, on a le fermoir, ensuite la qualité, le fil, l'aiguille, le petit ciseau, mais le ciseau on n'a pas tant besoin de cas, je ne trouve pas tout de suite. Tous ces trucs là que j'ai montré, c'est tous des trucs vraiment faciles à trouver, c'est vraiment, ça abonde sur internet. Je pense qu'il n'absente pas de réglementation sur la chose. Donc des réglementations, donc ça c'est chez mon, non, celle-ci c'est mon fournisseur normal, Grobet, mais la plupart des fournisseurs de joaillerie en ont, mais si vous regardez sur internet, sur Amazon, sur Etsy, vous allez en trouver et c'est vraiment pas cher. Je pense qu'un paquet de 100 c'est moins de, c'est moins de 10 euros là, un paquet de 100, puis un paquet de 100 c'est très long là. C'est une aiguille à montage de perles, c'est, je pense que le terme anglais c'est bead needle, bead needle, mais je pense qu'on voit en français, aiguille, aiguille de montage, aiguille, aiguille de perles, il faut taper en eau. Je vais essayer d'en trouver, ça ne sera pas long. à precis de ça. Regarde les deux, ça peut falloir le pire de l'on. Je pense qu'on voit que c'est une faite. Je pense qu'on voit ce qui est là, c'est un peu trop. C'est un peu plus petit. Je pense qu'on quand même, c'est un peu moins par les plus à la touche, même pas à la touche, on se met en tout le temps. Je pense qu'on voit qu'on y a tous les plus. C'est à peu près d'autres. Je pense que cela n'a pas été Je vais trouver la Gros-Bain. je pense que vous pouvez regarder pour la numéro 8 pour la grosseur je pense que c'est quelque chose qui va s'intéresser pour vous je ne vois pas il mon il non 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 C'est parti du tout. C'est parti. C'est spécial parce que j'ai jamais le problème à en trouver chez les fournisseurs. Puis là, j'ai ça qui ressemble à ce qu'il faut. 10 euros pour un paquet de 25. C'est parti. 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 dans l'église un trou mais c'est pas exactement pareil c'est à dire que c'est pas un choc qui est creusé dans la matière c'est juste le fait que c'est beaucoup plus fin et c'est la finesse de l'aiguille qui va rendre la chose plus facile mais donc le lien de poison le seul le lien que poison a mis ça c'est bon c'est exactement ce que j'utilise c'est pas la même marque la boucle est un peu plus grosse mais sauf que la boucle va s'affiner dès le premier coup ça va passer dans la terre l'anneau il va s'affecter sur lui c'est tout à fait normal et logique oui bien tout à fait vous bien sûr je sais pas si je vais déranger mais je vais ressortir une je pense qu'on voit bien le fait que ce soit un fil qui est torsadé qui vient faire la boucle en haut et vraiment l'avantage de ces gens d'aiguille là c'est que ça se plie facilement donc ça va être facile de trouver son chemin dans le coup de la perle et je vais juste vérifier quelque chose pour regarder maintenant c'est quoi l'épaisseur le diamètre du fil ensemble pour voir si en fait ce que le passiv a une grosseur sur l'autre point 19 et donc ça vous donne une idée il faut qu'il faut que ce soit vraiment vraiment fin faire une cause c'est de confiance vous pouvez y aller les yeux fermés bah c'est pas assez une bonne chose vous avez parlé tout à l'heure du petit morceau que j'ai j'ai pour chacune des des films que j'ai un petit exemple j'ai en fait mon fils qui est pris avec l'aiguille et avec un petit nœud c'est pour voir quels fils il faut mettre dans la perle j'ai juste coupé mon bout et je fais ça comme je disais il y a plusieurs grosseurs de trous c'est souvent la plupart du temps c'est fait pour aller avec le E mais des fois le trou comment il est fait ben la tige qui est utilisé pour percer les perles une par une est un peu plus petite donc le E va être trop gros donc à la place de commencer à tout découper la longueur du fil avant de savoir mais bien je vais faire un petit test et je vais aller vous montrer ça sur le binature alors j'ai mon fil et ben j'ai fait un petit nœud plus loin et vous allez voir je vais enfiler la perle première chose que je regarde c'est la tension que va avoir la perle sur le fil alors le truc il faut que la perle il faut qu'elle passe je vais revenir avec mon micro donc la perle doit passer à travers le fil mais avec une petite résistance c'est à dire que la perle il faut pas qu'elle descende toute seule sur les deux fils si la perle en étant avec les fils à l'intérieur il s'est toute seule ça voudrait dire que le fil est beaucoup trop petit et qu'il faut que vous preniez un fil plus gros donc là présentement c'est très bien aussi à l'inverse si vous aviez trop de difficultés admettons qu'il fallait que vous forciez pour passer les deux fils à travers la perle oubliez ça vous allez casser votre fil durant le montage c'est vraiment trop trop gros comme fil donc juste un petit peu comme ça de tension et là j'ai un anneau ici pas un anneau mais un noeud préfet qui se défait à chaque fois mais c'est correct je vais le remettre droit vous allez savoir comment le faire plus tard et l'autre test c'est justement d'arriver à ce nœud là et de voir que le nœud bloque le passage de la perle si le nœud entrait dans la perle ben là encore c'est un signe que le fil est trop petit et que ben ça marche pas si le nœud rentre dans la perle ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas c'est pas le but de la chose il faut pas que les perles puissent passer d'un nœud à l'autre donc ça c'est très bien je le dis, on peut sortir le fil quand même aisément donc ça va être le fil qui sera choisi pour cette grosseur de trou Avez-vous des questions ou c'est quand même assez clair ? c'est quelque chose d'important bien choisir son fil c'est primordial si vous choisissez le mauvais fil c'est qu'il y a des problèmes qui vont arriver par la suite ça va être de l'expérience hein mais surtout s'il est trop petit si le nœud passe à travers la perle au final vous avez peut-être arrivé à monter un collier mais il va bouger, les perles vont bouger puis ça ne sera servie à rien parce que les nœuds entre les perles parce qu'on fait des nœuds entre les perles ça sert en sorte de sécuriser les perles un c'est joli qu'il y a un petit peu un espace mais aussi c'est pour sécuriser le collier donc s'il y a un bris ben les perles ne tombent pas toutes par terre les dimensions de fil alors c'est de fil il n'y en a pas tant que ça comme je disais la plupart du temps c'est du E il y a aussi du D qui est un peu plus petit du F qui peut être plusé puis après il y a du C mais comme je disais tout à l'heure je l'ai plusé juste une fois dans ma vie c'est pour des perles hyper petites c'était vraiment super c'était vraiment je me serais passé de ce montage là ça m'a pris genre 4 heures pour un collier j'avais détesté c'était vraiment pas le fun et de l'autre côté il y a du double F j'ai jamais utilisé j'en ai un j'en ai un j'en ai un tube au cas d'autre c'est très clair avec les guinots Vincent Florence n'avait pas vu arriver ça peut pas être bien ça donc là je vais pas me tromper par contre c'est pour ça que le D je veux pas qu'il arrive là le D je vais le repartir dans une autre enveloppe c'est l'orange ça va ça va ça va première chose à faire découper la longueur de film qu'on a besoin pour monter un collier j'y vais entre 3.5 et 4 fois la longueur totale pour avoir du jeu il va en avoir un petit peu trop c'est sûr mais vaut mieux avoir trop de fils un peu à la fin que pas assez et finir les dernières perles avec des petits bouts de fils de rien c'est vraiment pas cool c'est vraiment pas plaisant vous allez râler vous allez péter une coche même c'est chiant à mort donc ça vaut la peine d'apprendre un peu plus donc 3.5 la longueur donc maintenant j'ai mon collier là ici devant moi donc je prends un peu et je vais essayer d'avoir l'image au complet voilà est-ce que je peux agrandir encore plus je ne pense ah bah oui voilà vous collez des amandes donc je prends mon fil une fois deux fois trois fois 8 à 4 et je viens couper mon fil à l'extrémité je vais aller ranger la bobine c'est fini je n'ai plus besoin oui c'est du fil blanc que je vais utiliser j'utilise du blanc tout le temps tout le temps tout le temps sauf pour les perles Tahiti et les perles noires bon s'il y avait des perles teintées vraiment foncées mettons un brun très foncé j'irais utiliser du noir le fil noir on arrive à en trouver facilement après les autres couleurs c'est pas évident et des fois c'est des compagnies avec des qualités un peu moindres donc c'est vraiment du blanc tout beau tout ça c'est pour ça qu'il faut bien avoir les mains propres et pas hésiter à les laver quand vous trouvez qu'elles sont un peu trop humides première chose à faire des noeuds mais seulement sur un bout en fait c'est comme la protection d'un des bouts du fil parce qu'on peut commencer à enfiler toutes les perles en entier une première fois sur le fil et pour pas que ça tombe le mieux c'est de faire des noeuds vu qu'un seul c'est peut-être un peu risqué des fois surtout que c'est pas des noeuds doubles présentement donc on va en faire quelques-uns mon petit dernier petit dernier pour la route hop là donc avec ça ici le fil est vraiment bien sécurisé pour pouvoir enfiler toutes les perles et il va rester en place tant qu'à être sur ici je vais aussi mettre mon aiguille ça va pas bien loin donc j'ai mon aiguille donc je vais enfiler le fil sur le choc de l'aiguille et je vais avoir je vais pouvoir commencer à enfiler toutes les perles une à une avec cette aiguille et un petit repli grosso modo moi je double de l'épaisseur de la main mais vous allez mieux voir sur l'autre vidéo caméra donc grosso modo ma main avec l'aiguille et la longueur d'une autre main pour la partie qui descend ça sert à rien de l'avoir trop longue parce que ça m'en essaie de devenir un peu dérangeant ici c'est trop court c'est pas bien non plus les risques filmants qui ressortent sont grands donc je trouve que ça c'est une bonne dimension donc là première chose à faire une fois que ça c'est fait je vais leur donner un petit coup sur les mains ça sera pas bien non plus donc il faut enfiler toutes les perles d'un seul coup alors c'est quelque chose de très zen pour monter les coléternes c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut faire vraiment très très excité ou avec des enfants qui courent partout autour de soi c'est peut-être pas une bonne idée ou avec un ouragan non plus si vous avez maintenant un ouragan autour de vous il faut pas manger des chips oh non vraiment pas c'est clair hein ça c'est impossible c'est quoi ce tee-shirt c'est une joke en fait c'est un tee-shirt totalement horrible qu'on a acheté juste pour rire de nos amis qui nous invitaient à souper puis ils disaient depuis que voilà on l'a mis mais c'est pour rire non c'est parce qu'on écoutait oui c'est ça c'est chez un ami où est-ce qu'on va écouter des films et puis c'est un film commandement kitsch qu'on allait écouter et donc j'ai acheté ce tee-shirt-là juste pour ça une image est assez rigolote ta tête de rocker en dessous des perles en dessous? ah oui au-dessus et vous pouvez amener les perles jusqu'au bout vous voyez les nœuds, le nœud à la fin faire en sorte que elles sont bien sécurisées et elles sortiront pas alors moi j'aime bien ma technique pas ma technique mais mon choix temporel pour monter les collets de cerne c'est de faire ça devant des films de toi donc je fais ça tranquille je compte pas trop mon temps genre je relaxe je m'arrête pour regarder le film il y a quelque chose qui est un peu plus intéressant des fois donc vaut mieux ça vaut la peine de le prendre un film pas trop bon comme mettons éternel c'est fantastique c'est très long c'est vraiment pas bon pendant ce temps-là pas grave tu regardes tes perles c'est tout dans le cas présent c'est du 8-9 c'est 8 et demi-9 là c'est 8.89 c'est 8.89 alors normalement j'y vais quelque part de la couette des fois le montage premier du rang de perles fait en sorte que le fil est tellement fin qu'on arrive à passer l'aiguille en même temps que le rat présentement c'est pas vraiment le cas donc je les amène donc je les amène la quantité argent qui traîne que j'ai pas vu je les amène vers la fin du fil et je viens juste pousser dessus sur les dernières sur mon aiguille quand tu achètes tes perles tu peux choisir le diamètre du trou non c'est la surprise mais je pense que c'est souvent c'est quand même assez standard c'est souvent c'est rare qu'il y ait un problème comme je dirais je pense 70% de toutes les perles c'est du E donc c'est vraiment souvent la même chose après des fois tu as une surprise mais c'est quand même rare le pire c'est quand tu as une très très grosse surprise et que sur le même rang elles ont pas toutes le même diamètre de trou ça m'est déjà arrivé de de ne pas finalement monter le collet de perles parce que la différence était énorme et qu'il aurait fallu que je reperce toutes les perles mais c'est rare ça m'est arrivé juste une fois donc c'est pas c'est quelque chose normalement avec une grosseur de perles ils les font tout en même temps ils les percent tout en même temps avec la machine et c'est bien rare qu'il y ait une différence ben moi je trouve que pour oui tout à fait mais moi je trouve que le truc qui c'est bien c'est au moins du E mais vous commencez par D E F et puis c'est sûr que vous allez voir que le E va descendre et puis vous rachetez celui qui vous manque c'est ce que je fais donc moi j'ai des TAUS même le C puis le W F au cas où puis quand je vois que je suis rendu vers la fin ben j'en rachète un autre mais une bobine comme ça ça dure très longtemps là vous allez pouvoir faire des dizaines de colliers de perles avec une bobine c'est ce que j'ai demandé ben non c'est ça moi j'en achèterai les trois plus standards puis quand vous en rêvez vers la fin du E ben vous en rachetez des fois vous en achetez deux de E parce que vous n'avez pas envie de recommander juste pour ça de la compagnie il y a l'autre technique aussi j'en sors deux à la fois et j'essaie que et ça marche pas tout le temps ok ça empile les deux à la fois j'essaie de rester le plus loin possible il ne faut pas tordre l'aiguille donc quand vous l'avez vu prenez de l'autre côté quand on a traversé la perle j'appuie puis je la garde bien droite entre ma main et c'est vraiment c'est la perle que j'amène sur le film et en c'est il comment ça va ça s'intéressait de la question ou le montage de perles donc pour calculer tu vas voir alors ça varie selon la grosseur du fil aussi la grosseur des perles grosso modo c'est à peu près un pouce trois quarts deux pouces de plus que ça va donner que la longueur du départ j'ai fini de les enfiler parce que présentement j'ai pas de commande donc j'ai besoin de rien calculer mais même si j'avais eu une commande à moi tu sois toujours de très fin de très petit je le répète que toutes entrées une année avalée ça mettons les six dernières comme ça oui c'est vraiment un fondement j'aime bien le montage des perles ça fait quelque chose de très différent c'est quelque chose de très calme et après le pendentif avec les quatre pierres c'est très très bon ça me va j'allais chercher mon ruban j'avais oublié et il y en a ici mais je vais le nettoyer avant de l'utiliser c'est bien c'est fait je vais aller voir ça qu'il n'y qu'est un non je pense pas peut-être je vais te trouver je vais aller voir ça Merci. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Surtout pas ça. Je vais vous montrer tout à l'heure pour montrer que c'est vraiment possible. C'est pas ça. 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 Alors, je vous montre ce qu'il faut vraiment pas utiliser. Ce qu'il faut pas utiliser. Pas bien. Pas bien. Et ce qui est bien. Ce qui est bien. Donc, le fil qui est enrobé souvent sur une espèce de carton une seule fois autour. Puis, il y a la dimension seulement pour un collier. Souvent, il y a une aiguille intégrée aussi au fil. C'est un truc pour faire juste un noeud à chaque fois. Et c'est une méthode un peu de chipette. Le collier, même au début, il est pas souple. Donc, il y a un peu de traviole. Il est pro. C'est vraiment cette technique-là pour les colliers vraiment de grandes joailleries. C'est vraiment cette technique-là qui est utilisée. C'est vraiment la bonne. Revenons à la longueur. Alors, grosso modo, comme je disais, un pouce trois quarts. Ben oui, ici, oui, on calcule un pouce. Un pouce trois quarts de plus. Donc là, ici, du 14, ça viendrait faire du 15 trois quarts. C'est un peu petit. Donc là, je vais mettre toutes les perles au complet. Donc, ben, admettons que vous vouliez faire du 7 pouces. Donc, 7 pouces. Il faut qu'il y ait aussi le fermoir. Donc, pour avoir du 7 pouces, en ajoutant un trois quarts, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir, grosso modo, j'ajouterais... Ben non, ça serait sans doute bon ici. Si il n'a pas du 7 pouces, ça arrive à 14, ici, et quart. Donc, avec les nœuds en plus, on arriverait sans doute à 16. Mais je serais tout le temps toujours du genre à ajouter un petit peu plus de perles, quitte à en enlever à la fin, parce que ça va être possible d'en enlever à la fin, s'il y avait besoin. Donc là, ici, je vais continuer à enfiler les perles. Il y en a quelques-unes. Alors, ça peut arriver, maintenant, si vous avez une commande d'un client qui veut quelque chose de, mettons, 21 pouces, ben, ça se peut qu'il n'y en ait pas assez dans un rang. Donc, il faut que vous mordiez, mangez dans un autre rang. Donc, ça, des fois, c'est un peu place. Ben, vous chargez de toute façon. Mais en fait, c'est parce qu'en faisant l'autre, ben, il vous en aurait plus assez dans l'autre pour faire un collier. Donc, quand ça arrive, moi, je fais des bracelets avec le reste. Ou j'utilise pour faire des intercalaires. Les intercalaires, vous savez ce que c'est? C'est comme des billes de métal ou de n'importe quoi qui sont entre les perles de temps en temps. Ben, ça peut arriver. Maintenant, j'utilise des perles comme intercalaires. C'est-à-dire que j'ai un collier de perles noires. Et bien, de temps en temps, je vais mettre une perle blanche comme si c'était un intercalaires. Un pouce trois quarts, c'est combien de centimètres? Un pouce trois quarts, c'est 4,5 centimètres. Oui, ici, ben, on était comme une colonie anglaise. Pendant un bout de temps, parce qu'on redira jamais assez souvent. Mais la France nous a abandonnés. Et ayant perdu la guerre, c'est les anglais qui sont devenus les maîtres. Donc, ils ont laissé beaucoup de traces, bien que le français soit revenu, parce que le français a repris de l'ampleur avec le temps. Il y a quand même des restes de leur présence. Et donc, souvent, beaucoup d'impériale dans le calcul des grandeurs, des températures et autres trucs. Donc, vous avez tout votre collier de perles au complet. Voilà, avec votre fil. C'est fantastique. Est-ce que vous avez une question présentement? Écrivez votre question, je vais me chercher un papier. Je vais me chercher un papier. C'est pour ma main. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'heure d'ouvrir pour l'apéro. Donc, une cyclope dit pas. Et je vais pas mettre la main dessus, parce qu'il y a quand même de la condensation qu'il peut avoir. Donc, je vais utiliser la petite serviette. La petite serviette. Si je fais ça dans un bar, je me fais frapper. Il y a pas l'air gogole, le mec. J'utilise ma serviette. C'est pour garder mes mains propres. Le ridicule ne tue pas. Non, 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 non. On doit... Doit-on payer des taxes sur la Belgique si on commande sur le site Elsinger? Ah, ben... Ça, je sais pas. Il doit y avoir des... Est-ce qu'il y a des lois? Il doit y avoir des... Il doit y avoir des accords, quand même, entre la Belgique et la France pour... Comme un espèce de... Comment on appelle ça? Libre-échange? Mais je dis ça, mais j'en ai aucune idée. Je m'avancerai pas là-dessus. Petite fine, si je comprends bien, quand tu achètes des perles, elles sont vendues par fil qui sont censées être OK pour un collier. Tout à fait. Et normalement, grosso modo, la longueur totale du rang, c'est pas mal souvent la même chose. C'est un genre de 17 pouces. Ça arrive, c'est un peu plus long, mais c'est... Il y a une espèce de standardisation. C'est grosso modo 17. Parce qu'avec des noeuds, ça va donner, mettons, 19 pouces. Puis, c'est assez rare que les gens font faire plus long que ça. Puis, je pense aussi qu'il y a un côté que ça leur permet d'en vendre d'un deuxième au cas où. Si les personnes veulent plus long. Mais oui, ça vient par grappe. Et par longueur prédéfinie. Et je peux pas choisir quelle longueur je veux. C'est-à-dire que quand je mets... Chez le fournisseur, la longueur est tout en même. Que je commande, mettons, si je veux commander des perles de 8 mm, que ce soit 4 mm, ou peu importe la couleur, la forme. C'est tout le temps la même longueur. Là-dessus, j'ai pas le choix. C'est pas vendu, mettons, ces perles-là, puis je vais en vendre un rang de 16, un 17, un 18. J'ai jamais vu ça. Quand tu parles de pousses et ensuite de centimètres, je suis perdu. Là, pour un collier, quelle longueur bosses-tu ? Alors là, présentement, vu que c'est aucune commande, je bosse sur aucune longueur. Je vais toutes les mettre. Et donc, présentement, on est à 40, mettons, là. Donc, c'est à 40 cm. Avec les noeuds, le fermoir, ça devrait arriver à entre 40, 45, 45 cm, 46, 46, peut-être avec le fermoir, grosso modo. Mais donc, tout ça, ici, présent, j'y vais pas, c'est pas une commande. Donc, je le fais, je les mets toutes. Puis, comme je disais tout à l'heure, si j'avais eu besoin de faire, je vais le créer en centimètres. Admettons qu'il y aurait fallu que je fasse un 42. Eh bien, pour un 42, sans doute que je me serais arrêté à 38 cm. Et que les noeuds plus le fermoir auraient fini par donner 42. Mais comme je disais aussi, je préfère en mettre un petit peu plus, quitte à en enlever à la toute fin du montage, il y a la possibilité de retirer quelques perles avant de le finir, ce qui fait en sorte que tu peux jouer. Et ça, aussi, ça va dépendre de la force du nœud. Plus le nœud va être serré, puis ça, c'est-à-dire un peu, c'est chacun un peu qui a un peu la différence. Plus le nœud est serré, mais plus, en fait, les perles vont être collées l'une sur l'autre et il va prendre moins d'ampleur. Donc, première chose à faire, lorsque toutes les perles sont enfilées, il faut enfiler la canti et un côté du fermoir. L'un ou l'autre, ça change strictement. Mais je vais quand même enfiler la canti sous le binoculaire pour vous montrer. Sinon, ici, vous verrez rien du tout. Je vais essayer de ne pas faire des nœuds. Ouah, 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 par pas comme ça. Donc vous avez la canne-tille, vous allez l'entrer dans l'aiguille. Et pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de l'amener plus loin, il va falloir le faire. Je mets mes doigts autour de la canne-tille et je tire sur mon aiguille, pour un peu éviter pour ne pas que mes doigts courent le long du fil, toucher le moins souvent le fil possible. Et là, je vais me retourner à ma place. Mon fil est tombé du chat. Ça là, les lunettes, c'est vraiment pratique pour montrer un collier de terre. Ça vaut vraiment la peine. Donc, ce n'est pas juste pratique pour la joaillerie. Quand vous montez les collier de terre, c'est magnifique. Surtout quand vous êtes vieux comme moi, c'est un réel bonheur. Donc, vous avez passé la canne-tille. L'autre chose à passer, c'est l'anneau. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance, peu importe le fermoir. Que soit l'un ou l'autre anneau, ça ne change strictement rien. C'est du pareil au même. Donc, vous avez... J'essaie de placer pour que ce soit visible. Donc, dans votre main, vous avez l'aiguille avec la partie du fil. Vous avez enfilé l'anneau, un des anneaux du fermoir. Oui, essayez pas d'enfiler les deux tout de suite. Ça marche. C'est pas une bonne idée. Donc, juste un. La canne-tille, très très fine. Et vous allez repasser dans la première perle. Dans le sens opposé que vous êtes passé la première fois. Donc, on repasse une deuxième fois. Je vais aller le faire... Je vais me déplace un peu plus lentement, c'est parce que je ne veux pas que ça fasse la c'est qu'une certaine fois sous le binoculaire c'est pas facile je pense que c'est vraiment ici qu'on voit que c'est vraiment important d'avoir une aiguille vraiment fine et que les premières qu'on a vu étaient vraiment trop trop grosses quand c'est un seul morceau de métal ça vaut vraiment la peine qu'ils soient des petites très très fines comme ça donc vous êtes passé à travers la perle vous allez pouvoir tirer sur le fil et je vais retourner à la place mais je revenir ici ce sera pas si tant long que ça parce que c'est important de bien partir la première perle et une fois que c'est une petite partie le reste est plus facile la quantité 8 mm c'est ce que j'avais dit tout à l'heure si je regarde ici il y a une petite courbe dedans mais c'est 8.08 donc 8 mm c'est vraiment bien pour la cantine le but ici c'est que la ligne de votre perle et la ligne sans les perles soient égales je sais bien que ça vous dit pas grand chose mais je vais revenir je vais faire deux fois je vais je vais transférer les choses ici donc il faut que le fil qui en haut avec toutes les perles à droite et le fil en bas qui est avec la petite boucle avec l'aiguille soit de la même longueur et qu'ici finissent par passer la quantité dans le fermoir je vais aller montrer attend un peu je vais essayer de regarder voir quelque chose ici en faisant un petit peu est-ce que vous voyez bien si je fais ça ou c'est pas assez bien est-ce que est-ce que vous voyez bien quand vous allez commencer à serrer la cantine va entrer dans l'anneau et faire une courbe jusqu'à l'autre côté je vais quand même aller le voir sur le binoculaire une fois que c'est fait c'est pas évident de trimballer les perles donc là je trimballe les perles c'est pour vous montrer tout ça mais vaut mieux le moins possible tout bouger donc là on voit mieux quand même on voit très bien la cantine qui a fait le tour du nœud ben pas le nœud mais de la boucle et ça protège le fil sur la grandeur et ça laisse aussi une belle liberté quand même à l'anneau et le tout est vraiment très joli voilà je pars avec tout le bazar en essayant de ne pas faire d'un nœud ben oui elle rentre dans tout ah non tu parles du trou de la perle elle rentre pas du tout dans le trou de la perle là donc je remonte non en haut puis moi je trouve que ça va vraiment bien vraiment que d'avoir les perles en haut un papier c'est avec plus avec le fil d'un bord qu'on travaille le plus j'essaie de trouver mon aiguille qui a dit de tomber en chemin mais on revient à une sorte d'autre on est en train d'une autre voilà donc on le tourne ouf ça c'est un peu trop haut quand même et là et là et là tout le secret du montage réside dans la prochaine étape c'est important que ce soit quand même bien serré à gauche la canetée que les fils soient bien distincts le fil du haut le fil du bas alors je vous montre vous prenez donc le fil du bas avec l'aiguille je vais juste diminuer ma face à jeune un peu je crois ouf voilà oui tout à fait Julie donc le fil l'aiguille est dans le fil du bas voilà vous allez passer il faut faire des nœuds des deux nœuds doubles faire un seul nœud ça fait une espèce de boule qui est pas très régulière qui fait en sorte que la perle arrive sur quelque chose de pas très régulier et au final ça fait quelque chose qui est pas très très élégante qui fait quelque chose qui est cassé comme montage c'est-à-dire qu'avec un nœud double il y a comme une espèce de croisement qui se fait un peu comme ça et la perle peut venir vraiment bien se lever ici dans le creux des deux boules du double nœud vous allez tout voir ça c'est fantastique une aiguille donc deux tours et c'est la même chose qui va revenir donc là j'y vais lentement mais c'est à chaque fois vous allez devoir refaire ça tout réside dans cette technique-là et dans la régularité de la fabrication du nœud donc je vous laisse un peu avec la main gauche un tour deux tours et je reprends avec la main gauche le début de l'aiguille et je tire tranquillement vers moi pour que vienne se créer une boucle je vais y aller vraiment tranquillement jusque là ça va vous pouvez vous aider pour m'arrêter je vais agrandir encore un petit peu pour la prochaine étape et quand vous avez une boucle c'est important que ce soit régulier à droite et à gauche vous pouvez tirer de chaque côté et à un moment donné la magique se crée la magie attention il y a deux petites oreilles qui vont se former de lapin hop hop j'ai pas son niveau et à un moment donné il y a une fois il y a une fois pour aller vous montrer le petit twist qui s'est créé. J'ai pleuré à grandir. C'est possible. Quand vous avez votre boucle et que vous tirez de chaque côté, il se crée. Allez! Voilà. Normalement, ça arrive avant ça. Mais là, je fais des neufs. Une espèce de croivement comme ça. J'appelle ça des oreilles de lapin. Et voilà. Je ne voulais pas qu'il arrive. Avec toute la force du côté. Merde! Je vais revenir. je vais en faire une autre avec le truc de papier c'est pas la meilleure chose mais il y en a quand même plusieurs à faire je vais revenir je remets alors normalement il n'y a pas du tout tout ce tremblement là de droite à gauche il ne faut vraiment pas donc et que ce soit la première ou le dernier nœud ça va être tout le temps pareil tout le temps pareil donc vous avez votre fil d'en bas avec l'aiguille une fois deux fois vous tirez jusqu'à temps d'avoir une boucle égale ronde et en tirant vers soi et en tirant vers soi il faut que je me trouve une technique de de transfert qui fait en sorte que les choses ne tombent pas ouais alors Merci. Voilà. Mais on repos pas bien. C'est... Ah ben j'avais oublié. Je suis désolé. J'ai oublié de changer de place. J'ai oublié de changer de vidéo de place. Je suis désolé. Euh... Tu prends pas... Tu prends pas un outil de pointe pour ses réunions? Non, non. Mambola, ça c'est épouvantable. C'est une mauvaise chose de prendre une pointe pour le nœud. Je déteste ça. Et c'est fait avec la technique. Juste un nœud, c'est... C'est pas une belle technique. Tu aurais essayé de faire mort une sorte de plateau avec une épingle? Ouais, peut-être aussi. Mais... Ça va... Oups! Le prendre dans ma main, ça va être pas si mal, là. Donc, on revient avec les perles en haut. La perle ici. Donc là, on a fait un beau nœud. Et... On va enfiler une autre perle. Donc, tout comme la première, on réenfile dans le sens inverse. Chacune des perles, une à une. On vient bien serrer la perle contre l'autre. Avec le nœud. Entre les deux. Moi, j'aime bien que le fil d'en haut soit bien tendu. Un taux, deux taux. On prend l'aiguille. Et on tire vers toi. Et... Je vais le transporter là-bas, mais je vais venir aussi changer. Là. On vient, on se voit. Et on en taux, trois taux, trois taux. On vient, on se voit. On y va, on a chez toi qui... On le roule, кор. Un taux, trois taux. Un taux, trois taux. Un taux, trois taux, trois taux. donc on a la boucle en haut qu'on vient de tirer dessus et ça forme au début de coeur ensuite en se repliant encore plus il y a un petit twist qui se fait ça se transforme en petit oreille de lapin et on serre bien pour avoir comme je disais un double nœud plat qui fait en sorte qu'il y a comme un creux entre les deux qui vient sur la partie de la perle et l'autre perle va aller dessus sur ce plat là et ça va faire en sorte que ça va vraiment être très joli ça va tomber vraiment comme plus gracieusement dès le début l'outil sert fin scratch l'outil ça fait scratch le film souvent je sais pas catherine je sais pas de quoi tu parle c'est quoi le l'outil sert fil scratch on dirait des mots on dirait c'est un peu comme dans star wars tu parles à l'envers tu vas arrêter de faire ton nœud ou en fait j'ai vraiment je fais mon nœud jusqu'à temps que ce soit vraiment bien serré sur le bas de la perle sur le bas de la perle sur le sur le le début du trou et je rentre la prochaine terre des choses seules quelque chose qui peut arriver des fois l'aiguille a comme on dirait qu'elle veut rentrer dans le fil alors ça c'est vraiment simple à vous tirer dans le sens inverse le fil pour pas que l'aiguille passe à travers ça risque de défilocher le fil donc vous tirez vous gardez tout le temps les deux fils bien séparés un en haut l'autre en bas j'aime bien quand c'est bien distinct de chaque côté donc d'un côté il y a le fil qui va en haut l'autre en bas quand c'est tout entorti ici c'est pas très clair ça peut apporter des problèmes et tout un un taux deux tours moi j'ai des doigts qui j'aime bien maintenant qu'un tâche au chalet puis je mets de la crème le matin ou je fais attention pour que pas avoir des doigts trop profil hiver en plus les doigts trop écailleux parce que les impuretés partout le fait que mes doigts se désagrègent ça accroche sur le fil c'est pas une catastrophe mais c'est pas plaisant donc un petit nœud qui va se replier sur lui même il y a une petite boucle je sais pas si la petite boucle il faut le garder bien droite la même tension à droite et à gauche on vient serrer ça sert à rien de serrer comme un fou non plus donc il faut serrer comme il faut hein mais pas trop fort non plus un peu comme un peu comme quand on ferme un robinet donc on ferme pour que ce soit bien fermé pour pas qu'il y ait d'eau qui coule ça sert à rien de commencer à forcer puis de briser le filetage et on va continuer cette même technique là sur toutes les perles une à une une à une une je vais pas je vais pas je vais pas je vais pas vu aller je suis désolé c'est pas une expression que je suis désolé j'utilise souvent c'est quoi danser dans quoi il ya une chanson c'est le bleu de stupiflip avec des gros yeux à faire ton nez avec ton trou merde et j'utilise je connaissais mais c'est vraiment pas fréquent que ça me peut passer dans l'esprit tu attaques les deux tours par le dessus uniquement tout le temps du dessus mabola tout le temps c'est vraiment important ce qui fait qu'un collier est vraiment joli même quand c'est neuf un pique et qui va vraiment couler qui va vraiment beau c'est que ce soit régulier c'est que chaque nœud est la même grosseur la même force la même résistance donc il faut tout le temps va faire exactement le même geste il ya un personnage le personnage il ya un oeil ici avec le nez et la bouche il est en soi le fait oui toujours toujours c'est vraiment c'est de la soie et c'est vraiment solide mais je comprends que les gens peuvent dire de la soie c'est pas résistant mais non c'est vraiment solide c'est un soit c'est ce qui est le mieux vraiment c'est top 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 ben oui c'est bon à faire et leur imagine donc un c'est pas c'est pas si compliqué et la régularité se prend assez bien plus t'en fait plus t'arrives être assez régulier dans le montage donc il faut que je regarde si j'ai fait des nœuds c'est important parce que maintenant si tu montres le collier au complet et tu te rends compte que tu as oublié un nœud mais c'est raté qui défait tout et comment c'est beau donc normalement je trouve que faire ça mais devant le salon le soir avec un feu avec un feu de foyer et puis une peau d'ours devant un film c'est vraiment comme moi j'adore pas non c'est quelque chose de super donne attention le pittorelle victorique de la peintre moi je trouve c'est quelque chose qui est vraiment bien moi j'aime ça les parents je trouve ça très beau les clientes aiment ça il y a des modes présentement il y a un retour des perles même si c'est une mode chez les gars aussi d'emporter mais même en dehors de la mode moi je trouve que c'est vraiment c'est les choses qui vont perdurer dans le temps ça demande pas un prix incroyable de matériaux de base bon en or mettons du zuccarole fermoir c'est rendu un dollar 125 euros sans doute même plus c'est un petit peu fou mais il y a moyen d'avoir des fermoirs tu vois des trucs qui sont vraiment qualité qui sont vraiment solides à une vingtaine d'euros en or en argent pas plus de 3 3 de 3 euros 3 euros le fait il coûte vraiment pas grand chose de cantine non plus les perles il y a moyen d'avoir des rangs de perles à une vingtaine d'euros tu as des trucs vraiment bien de vraiment de belles qualités vraiment rondes bien trouées il n'y a pas c'est pas nécessaire de mettre 200 euros dans un rangs de perles donc tu as une matière de base qui est vraiment assez facile à acheter il est disponible par rapport au prix et un peu de temps et puis on fait des trucs vraiment super bien avec franchement une découverte passionnante cette technique pour moi c'est vraiment je vais en profiter pour remercier ma grand-mère ma blonde elle me l'a dit qu'il fallait que je le rende face c'est ma grand-mère qui m'a montré à faire la chose et c'est quelque chose qu'elle a appris par elle-même donc elle avait des contacts des joailliers des grands joailliers et elle a acheté des colliers en fait elle a emprunté même un collier alors si je me souviens bien peut-être peut-être que je me trompe mais donc mon grand-père était chez quartier travaillé chez quartier en angleterre et il me semble bien qu'elle avait emprunté un collier qu'elle avait démonté réfléchir puis voir comment c'était fait comment la chose au complet était construite nœud après nœud doucement en réfléchissant elle avait été capable de refaire la même chose par après en ayant déconstruit et ma grand-mère c'est elle qui montait les colliers de perles dans la boutique donc de ma grand-mère mais c'était mon grand-père qui était horloger par la suite et c'est elle qui quand j'avais 20 ans 20 ans grosso modo qui m'a montré à faire la chose et donc c'est quelque chose que je vraiment que j'aime beaucoup faire puis à chaque fois je pense à elle avec elle elle avait des tissus justement ici ah oui je n'aime pas parler mais toujours faire ça sur un linge propre je trouve qu'un linge blanc c'est vraiment très très bien mais elle avait elle faisait venir des tissus des linges de france et de linge à vaisselle mais super beau ça puis donc j'allais la voir la fin de semaine je m'installer avec elle qui ont fait nos petits colliers de perles en papotant donc je trouve qu'à chaque fois c'est le fun parce que ça fait un beau souvenir aussi vous m'entendez bien avec ma grand-mère voilà question peut-être qu'elle n'est cette technique est valable pour n'importe quelle terre n'importe quelle terre les doigts sont vraiment à craquer je vais vous montrer quelque chose après ce proposant on va tourner tout déjà on va tousяться on va signer avec ça et donc je vais Vision Je ne sais pas si vous voyez, mais je pense qu'on le voit là. Le fil, des fois, là je l'ai accroché 2-3 fois avec mon doigt, mais je sens que sur mon doigt, je devrais m'acheter une pierre-ponce. Mais le fil, des fois, on a l'impression qu'il se détourne. Alors ça vaut vraiment la peine de le retourner. Donc vous le prenez et vous le retwister. Voilà. Donc je vais revenir avec la question avec les autres perles. Alors le problème avec les perles de pierre, c'est que les trous sont énormes. Je n'en ai pas avec moi ici présentement. Je pense que je les ai léchées au chalet, mais mettons des onyx ou des hématites. Les trous, si ici le trou fait, je veux dire, 0.7 mm, les trous des pierres souvent sont à 2 mm. C'est énorme, c'est énorme. Il n'y a rien à faire. Alors, je n'ai aucun fil pour faire des nœuds avec les pierres. Alors, mais je n'en ai pas monté beaucoup, en fait, avec des pierres. Je n'ai jamais, en fait, j'ai déjà fait un moment donné, mais avec un fil de fer et il n'y avait pas de nœud. Sinon, je les utilise personnellement comme intercalaire. C'est-à-dire que sur un collier blanc, admettons comme ceci, comme ceci, eh bien, je vais mettre à toutes les 5 perles, je vais venir mettre une boule d'hématite ou d'onyx, de grenade, d'hématite, tout ça, pour faire un état de pattern, de modèle, à travers les perles. Mais il n'y aura pas de nœuds qui vont retenir la pierre en tant que telle sur place, parce que le trou est énorme. Tu penserais à ta grand-mère aussi? Elle apprécierait. Donc, j'allais monter les colliers de perles avec elle. Et puis, eh bien, aussi, j'avais mon collier de perles à moi, que je défaisais, que je remontais. Et une fois qu'il était monté, je le redécoupais, je le redéfaisais, jusqu'à un jour où elle m'a dit, c'est vraiment assez bien pour en monter pour la boutique. Donc, maintenant, ce que tu vas faire, en voilà, donc tu les montes, tu pourrais me les montrer, les premiers. Mais tu vas pouvoir les mettre en boutique. Elle s'appelait Raymond. Raymond Rimbaud. Un petit peu français comme nom, quand même. Elle vient du coin, donc elle venait pas loin de la région de Gien. Gien, 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 Gien. Personnellement, je dis Gien, mais c'est peut-être que c'est Gien, qu'il faut dire, je ne sais plus. Raymond Rimbaud. Tout à fait. Donc, elle a eu un commerce à Québec parce qu'elle vendait de la vaisselle, beaucoup de vaisselle, en fait, beaucoup de trucs qui venaient un peu de la France. Les choses que je pense qu'elle avait aimé lorsqu'elle y habitait plus jeune. Donc, elle tendait de la vaisselle de Gien, les centons, des centons, des enlumineurs, des tapisseries. Toutes les trucs assez bonnes, assez bien. Alors, c'est aussi des vases de, comment ils s'appellent, des éteins bavous. Alors, c'est un monsieur, un artisan français qui disait des verres, des gens de taillères. Pas des taillères, mais des grands vases, des verres à vins, tout le thé, tout ça, mais tout en éteint repoussé. J'ai une collection chez moi. C'est des genres de trucs que je recevais à ma fête quand j'étais jeune. Rimbaud a été le nom d'une de mes instituteurs. Mais, je pense que c'est un nom qui est assez commun en France. Non, Rimbaud? Ou... T'as raison, Gien comme chien. Des cruches. Tout à fait, exact. Des cruches. Et, parce que j'ai pas fait mon oeil de fog. Est-ce que j'aime bien? Je vais regarder si... Non, ça regarde, il y a bien. Et, non, c'est des cruches. Puis, il y en a avec des pierres empierrées. De toute beauté. J'ai aussi une version de la dame à la licorne. Donc, la dame à la licorne, c'est celle où le goût. Et, elle est grandeur nature. Donc, elle ne peut pas rentrer dans tous les appartements. Et, elle, je l'ai reçue à mes 18 ans. Donc, elle aussi, c'est un très, très beau souvenir. Donc, là, présentement, elle était à mon commerce avant. Parce que le commerce avait des plafonds très, très haut. J'avais presque 20 pieds de plafond. Donc, elle faisait très bien. Chez moi, ça prend un peu plus de place. Donc, je me dis qu'un jour, je pourrais peut-être racheter un château dans la Loire. Il y a besoin de réparation. Et, je pourrais peut-être dédier un mur pour la chose. Arrête de faire ta cruche. Ça aussi, ici, on ne dit pas beaucoup de ça. Ça fait ta cruche. Arrête de faire ta cruche, non, ça, c'est un peu plus fricain. Plus, parce que c'est une cruche. Quand vous voyez, là, j'ai vu qu'il y avait un petit poil, un petit poil de rien, je l'ai enlevé. Ça vaut la peine d'enlever tout le temps les petites saloperies. C'est une belle grosseur que j'aime pour les perles. C'est-à-dire que, plus la perle est grosse, moins ça te prend le temps de faire le colis. Alors que, plus le colis est petit, plus, en fait, le prix que tu peux le vendre est pas très élevé. Les colliers de perles à 4 mm, c'est souvent, c'est pas très cher. Le collier de 4 mm, là, chez le fournisseur, tu peux acheter ça. Ils vont te vendre ça 3, 4 euros. Mais ça va te prendre 2 heures, le monter. Quand t'as une bonne vitesse. Donc, à 2 heures, ça commence à faire des prix un peu élevés pour les 4 mm. Donc, évitez les premières fois d'essayer de monter des perles trop petites. C'est vraiment, c'est pas facile, c'est long, c'est à revu, c'est pas plaisant. Même après, quoi, ça fait 25 ans que je monte des colis de perles. J'aime pas le 4 mm, j'essaie de ne pas en acheter. Donc, du 8 mm, c'est une très bonne grosseur pour commencer. Du 8 mm, c'est parfait. Alors, présentement, ce qu'ils jouent, c'est les sonates de Mozart. Alors, on est rendu à... On est rendu, donc, la sonate de numéro 9, 311. En France, je ne connais pas trop pour les perles, mais c'est clair qu'il doit y en avoir. Moi, j'ai un fournisseur, il est aux États-Unis. Ils vendent aussi des pierres, mais il y a vraiment des perles. Je trouve qu'il y a vraiment des bons prix, tout ça. Et souvent, ça vaut la peine d'acheter plusieurs. C'est-à-dire que... Un instant. Un petit peu de jeu. Donc, ça, c'est un peu plus petit. Ça, ça s'appelle le potato. Donc, ce n'est pas parfaitement rond, mais ça me dérange. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Moi, je trouve ça mignon pareil. Je trouve que ce qui est important, c'est surtout la qualité de la surface et la brillance. Quand il y a un bel orient, donc quand la lumière est vraiment très, très belle, quand c'est une espèce de lumière éclatante, reliée avec la santé du mollusque. C'est quand tu as du bon mollusque, quand le mollusque est en santé, la naque qu'il crée est belle et bien brillante. Donc, je trouve que c'est plus important, donc la brillance et la beauté de la surface que la forme, à mes yeux, à moi. Et tu peux avoir donc des colliers comme ça ici. Ça, je les trouve vraiment top. Et c'est quelque chose comme, je pense, c'est 15 euros qu'ils m'ont payé, qu'ils m'ont coûté. Et je suis sûr qu'il y a des, il doit y avoir des fournisseurs en France un peu, un peu du style. Moi, mon fournisseur, je l'aime bien. Ils sont vraiment, ils sont tellement gentils en plus que c'est le genre de fournisseur qui t'appelle lorsqu'il y a une erreur. Ou est-ce qu'en fait, ils voient que si tu avais choisi autre chose, ça t'aurait coûté moins cher. C'est-à-dire que dernièrement, j'avais commandé une tourmaline, tout ça. Puis, elle me dit, ouais, je connais tes goûts, Vincent. Mais elle m'écrit, en fait, elle ne m'appelle pas, elle m'écrit. Elle me dit, je connais les goûts que vous avez, monsieur Zimerman, tout ça. Et en fait, on aurait cette tourmaline, peut-être que vous n'avez pas vu passer, mais elle est un peu plus belle et moins chère. Je me propose de vous la proposer. Oui, merci, merci. Donc, ça, c'est genre de, ils sont vraiment sweet. Et ça doit exister, donc, en France. Mais donc, ils sont des gens de grossistes de perles. Ils ont des super prix. Peut-être que, tu sais, je vais quand même vous donner ma... Au cas où, à un moment donné, parce que peut-être qu'ils livrent à l'étranger, et peut-être que pour une commande, si, mettons, la livraison vous coûte 40 dollars, mais que finalement, c'est 200 euros que vous sauvez. Sérieusement, moi, je les adore, ça fait 15 ans, je pense, que je commande chez eux. Toujours un service impeccable. Et je trouve, ce qui est en photo, c'est ce que tu vas recevoir. Et ça, c'est primordial quand un site Internet, je trouve, quand tu veux être un fournisseur de qualité, c'est que ce que tu montres, c'est ce que tu vas offrir. Tout à fait, c'est le flamme, c'est assez important. Ça, par contre, je ne le connais pas, mais ce n'est pas si mal que ça, parce qu'on en a ici au Québec aussi, donc quand ça passe, il faut que je paie les douanes. C'est pas si mal, c'est souvent, en fait, les mêmes taxes, et en fait, souvent, ces taxes-là, les importateurs qui sont en France, les payent pareil quand ils reçoivent le stock. Donc, oui, j'ai déjà commandé, paire de croix sans trou, hyper sérieux, mais frais de douane. Les frais de douane, ça marche comment, c'est comme un peu des taxes, où il y a des frais de douane séparés. Ici, je paye un, genre, il y a un frais de douane, mettons, c'est 8 euros, puis après, ça va en fonction de la valeur. Et la fonction de la valeur, en fait, c'est les taxes. Personnellement, je trouve que c'est acceptable, par rapport où je suis, par rapport aussi au fait que, si je ne les commande pas là, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit, ça va être des chinois, il y a une truc chinois à Montréal, mais la qualité, c'est vraiment moindre que ce que j'achète. Et sinon, il y a une autre place, mais c'est 20 fois plus cher, c'est un peu, c'est exagéré. Lapidorite. Je ne connais pas. Puis, est-ce que, Catherine, est-ce que c'est des places où est-ce que, mettons, c'est dans le marais, puis tu peux aller, puis tu connais la porte, t'entres, puis tu peux voir un peu? Ou est-ce que c'est des gens de places où est-ce qu'il faut que tu sois annoncé à l'avance, et puis il faut que tu montres patte blanche, et que tu sois connu de quelqu'un du milieu? Oui, c'est important, et avant de te livrer le paquet. Ah oui, quand même, ok, bon. Ma petite fille, tu as tout à fait raison, ça vaut la peine de comparer. Juste pour, ben, la connaissance de la chose, ça vaut la peine de comparer. Puis, peut-être que j'ai des fournisseurs pour leur dire, ah ouais, c'est bien tes prix, mais regarde, il y a cette personne qui vend des trucs un peu similaires à tel prix. Je ne sais pas comment ça marche, le, 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 marchandising, non, si tu veux, Ah merde, c'est comme quand tu vas au souk, tu fais de, avec les prix? Alors Catherine, je demandais si, chez Véno et Lapidorite, est-ce que c'est le genre de choses, le genre d'endroit où est-ce que tu peux te présenter n'importe qui, n'importe qui, puis c'est ouvert à tout le monde, puis tu peux choisir des choses, ou est-ce qu'il faut que tu sois du milieu, il faut que tu montres pattes blanches, et puis que tu connaisses quelqu'un qui t'a amené là, parce que sinon, ce n'est pas possible. Alors, on va passer un petit peu, et sinon ce que je disais c'est par rapport au bargain bargain et les prix peut-être que disant que tu connais quelqu'un qui pourrait m'avoir des perles à moins cher telle place peut-être qu'il fera un prix mais ce genre de choses là pardonnez-moi ça dépend beaucoup de l'endroit où est-ce que dans le monde quand t'es en inde il faut que tu fasses ça il faut que tu bargaines les prix et les faire des femmes moins cher ça fait partie de la game puis ils aiment ça ici au canada c'est pas quelque chose qui est très très présent et c'est personnellement même moi je déteste ça donc moi je fais jamais ça d'arriver les prix marchandises voilà moi je fais jamais 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 déteste ça c'est vraiment pas du tout dans ma culture et j'aime encore moins ça quand les clients me le font 1 ça me donne pas envie de leur faire des rêves alors quelqu'un ne demande pas puisque je sens que la personne vit une passe plus difficile que c'est des jeunes qui sont à l'université qui sont un peu sans le tout sans qu'ils demandent ça m'arrive de leur faire des petits rabais des choses comme ça mais quand quelqu'un me demande et que je sais en plus que c'est quelqu'un à l'aise mais merci julie pour le thème que j'avais oublié parce que très vieux ici c'est plus quand il est introduit que l'on te fait un prix pour souder leur latin non mais je comprends si tu es présenté par la bonne personne ici c'est plus quand tu fais une grosse commande donc quand je maintenant quand je passe une grosse commande chez un fournisseur je dis bon ben garde maintenant tu me fais tel prix pour que j'achète moins bon ben ici j'en achète dix fois plus qu'on m'a commetté une effet il ya un peu plus de choses de quantité c'est un peu je pense une façon peu plus américaine de voir la chose quand même dans la vie c'est d'est big à la bb il faut être gros ouais elle est gros donc ouais quand il est gros tu as des meilleures après on se demande pourquoi il y a des problèmes d'obésité aux états unis c'est beaucoup c'est compréhensible mais mamba là c'est énorme comme frais c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup c'est un bien y penser il faut que les prix soient vraiment plus bas pour que ce soit intéressant ou bien que ça n'existe pas sur place cela aussi c'est intéressant mais à ce prix là j'avoue que j'essaierai peut-être de voir à côté de chez nous il ya certaines choses je sais que pour les fermes ça vaut même pas la peine pour moi de regarder au canada c'est vraiment mieux aux états unis et mes frais sont pas si énormes que ce soit oui tu as négocié tu marchandes pas ouais tout à fait c'est une bonne différenciation de la chose tout à fait c'est pas exactement la même chose ouais mais c'est parce que bateau c'est un peu plus long quand même mais mon film qui est tombé par bateau ça peut être très très long la moine nous il envoie par ups mais quand ça arrive au canada c'est une autre compagnie qui prend le relais quelques plus pès dans ce cas là bien qu'en fait je peux choisir ça aussi c'est vraiment bien chez statura je peux choisir quelle compagnie va m'envoyer par les compagnies je vais recevoir je pourrais le recevoir par fedex aussi si j'avais un compte chez fedex je préférais que toi fedex qui me donne je pourrais leur demander de fedex mais je ne veux pas moi j'ai un compte avec la compagnie nationale de poste ici et c'est cool parce que j'ai un cadier postale quand je reçois des lettres ou des comptes les gens donc m'envoie directement à mon appartement mais tout ce qui est professionnel c'est pas moi qui le reçoit ça arrive directement à la poste dans la partie de la poste c'est hyper sécurisé tout ça donc je m'en vais je reçois un appel et je vais chercher les choses et ça me coûte pas grand chose par année mais je trouve que c'est par rapport à la sécurité par rapport à la sécurité c'est vraiment extraordinaire j'ai pas besoin de gérer la sécurité donc puis aussi avec la pandémie il y a eu tout le temps des histoires donc des remplaçants de la compagnie de transport puis c'est juste le maître d'eau devant ta porte mais quand devant ta porte 2000 dollars de pierre c'est pas le genre de risques et que j'ai envie de prendre donc casier postal c'est vraiment vraiment super il attend non il est assez riche et l'avion n'est pas beaucoup de place pour atterrir de chez nous mais l'autobus qui parle peut-être mais pas beaucoup plus ça joue parce que moi tu vois je suis juste à côté de la poste je traverse la rue et je suis à la poste donc donc montant collettant un moment donné à la force d'en faire le j'ai pas si vite normalement je vais un peu plus vite que ça quand même mais je suis à une bonne auteur là présentement c'est important aussi d'avoir une bonne auteur qu'est-ce que je voulais dire ça finit par être machinal puis ça se finit par être vraiment assez simple assez facile à faire je trouve que ça devient un geste qui est tellement répété tellement connu que ça coule de lui-même et que la régularité est tout le temps est assez présente c'est vraiment très très plaisir je serais pas ça de toute ma vie je serais pas ça tous les jours tout le temps mais je trouve que le soir quand t'as envie de faire des choses un petit peu créatifs mais d'avancer un peu pour rapport à tes commandes que tu n'as pas tant de force physique que ça monter le collier de terre c'est vraiment c'est vraiment bien il y a quand même beaucoup de variantes qui peuvent être apportées par rapport avec les intercalaires les sortes de perles tout ça je vous dis les clients aiment beaucoup les perles toujours donc à gauche je vais remonter donc à gauche les perles qui sont toutes montées en haut en haut celle qui reste et en bas mon aiguille que j'ai fait une nuit un pied et deux tours un deux tirer sur le fil je vais relire les points après ça va descendre pour faire une boucle jusqu'à temps que l'oreille de lapin se forme donc serré pas trop fort et on passe à la recommence si tu voulais mettre mettons un palentif au midi du collier tu l'aurais mis sur le premier rang alors si j'ai voulu mettre je suis pas un grand fan de mettre insérer un collier directement dedans je préfère avoir qu'il y ait une bélière ouvrante comme ça ça règle le problème la personne peut enlever le palentif et le remettre comme ça il y a comme deux façons de porter le même collier mais si la personne voulait vraiment quelque chose intégré dès le départ j'aurais calculé avec le nombre de perles je l'aurais mis au milieu des deux perles puis là par contre j'aurais vraiment calculé avant sur le fil admettons que j'aurais pris donc admettons que j'aurais du besoin de faire un collier de de 16 pouces de 40 40 5 mètres donc j'aurais pris mes perles moins 1,5 admettons à cette grosseur là à cette grosseur ici 1,3 quart donc je me suis dit bon c'est cette grandeur là au départ et là j'aurais compté les perles et je l'aurais enfilé en plein milieu avec le trou du palentif comme si c'était une perle pour être vraiment sûr que ça arrive au milieu et j'aurais fait après exactement la même chose mais j'aurais peut-être pas fait de nœud à droite et à gauche du trou du palentif mais sinon je l'aurais enfilé comme une perle mais en calculant au départ où est-ce qu'il allait c'est vrai t'as raison des exercices du docteur Miyagi oui dans un combat pour manger deux tours non mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu routinier de Miyagi j'ai arrêté une vidéo sur la salle de cuisine il y a quelques années je n'envoyais pas bien l'information des nœuds et oui j'ai arrêté ça mais j'ai maintenant des outils de plus grande qualité donc c'est plus facile de voir ça va bien tout c'est assez Tu utilises la même technique, Catherine, pour te conner avec ta maman? Oui? C'est la même chose que ça? Et c'est après où, Catherine? Hey! Salut, Sunny! J'espère que tu vas bien, Sunny! Est-ce que l'argent pourrait abîmer, voire rompre le fil de soi par frottement dans une pièce au milieu? Euh, non, mais il faudrait que tu t'assures que ce soit vraiment bien poli. En même temps, s'il y avait le trou, il faudrait vraiment que l'angle du trou soit vraiment bien cassé. Donc, il y avait une presse très très douce de chaque côté. Il y avait quelque chose qui ressemble à des papiers d'aimerie aussi. Et très 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 bien poli. Mais en étant sûr que, ça c'est la chose qui serait vraiment importante. Je vais pas le mettre... C'est que, admettons que tu as ton pendentif, tout ça, comme ça, et il y a le trou. C'est vraiment important que l'angle soit cassé ici. Donc, vraiment qu'il soit cassé des deux côtés. Et vraiment, vraiment bien poli. Parce que c'est sûr que si ici, l'angle est vraiment droit, là t'as raison, il y aurait des risques pour le fil. Donc, c'est vraiment important de bien polir l'intérieur, bien casser, bien tout arrondir l'intérieur du trou pour que le fil glisse dessus. Très important. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Et si c'est bien fait, il n'y a aucun risque pour le fil. Mais des perles, ça arrive, hein. Une perle qui est mal percée, ou est-ce que finalement il y a une coche dedans, ça peut arriver, hein. Ça arrive, malheureusement, mettons, il commence à percer, puis il y a quelque chose qui se passe, et puis l'angle diverge. Et des fois, t'as des butées à l'intérieur, et des fois t'as des petits morceaux qui dépassent, et ça, ça peut venir agripper le fil. Encore là, ici, c'est assez rare que ça arrive, hein, mais quand ça arrive, c'est comme, ah, mais tout le sens, quand tout le sens que ça accroche. Donc, admettons que ça arriverait présentement, que je passerais mon fil ici, dans la perle. Et que, bon, je sens déjà que le fil, l'aiguille est venue accroter un peu dans quelque chose, mais bon, ça passe quand même. Et quand je commence à passer la perle, je sens que le fil accroche, ça ne fait jamais forcer quoi que ce soit dans le collier de perle. Donc, forcer, c'est toujours, c'est jamais une bonne idée, hein, forcer quand même en vol. Forcer un tout petit peu, ça peut aller de temps en temps, surtout pour les quatre dernières, mais on verra ça la prochaine fois sans doute. Mais, donc, forcer le collier de perle, c'est à prospérer. Il faut aller vraiment plutôt doucement. Donc, si vous aviez maintenant de la misère, ben, vous revenez en arrière. Donc, une première fois, vous prenez et vous revenez en arrière pour enlever l'aiguille. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste essayer une deuxième fois. Peut-être qu'il y avait aussi votre fil qui s'était entortillé sur lui-même. Il peut y avoir deux, trois raisons, mais vous essayez, donc vous réenfiler. Et le même problème revient. La chose à faire, vous enlevez la tige. Et je sais que c'est plate, hein, mais c'est mieux reculer de la force que ce que je vais vous dire plutôt que de casser votre fil. Parce que si vous cassez votre fil durant le montage, c'est fini. Et si vous ne pouvez plus rien faire, on ne peut pas réparer le fil. Donc, à la place de forcer, vous enlevez l'aiguille. Vous repérez bien la perle de la dernière. Et, eh bien, vous venez couper au bout ici le nœud que vous avez préparé. Vous enlevez toutes les perles au complet de l'extérieur. Vous enlevez la récalcitrante, celle qui ne marche pas. Vous la mettez ailleurs. Vous pouvez peut-être la remplacer par une autre si vous en venez garder une. Et celle-ci, vous la mettez dehors. Et vous remettez au bout du fil une autre aiguille. Et vous réenfilez toutes les perles que vous avez enlevées. Et vous refaites un nœud au bout. Ça va avoir réduit un peu. Mais ça aussi, c'est encore quelque chose qui était bien au départ d'avoir choisi d'avoir fait 4 fois la longueur. Parce que s'il arrive un petit problème, ça vous permet une espèce d'échapper, une porte de sortie. Donc, ça serait la chose à faire si ça vous arrivait. Mais si vous avez une perle, ça se peut que ça ne vous arrive pas. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est il y a des années. Mais si ça vous arrive, ne forcez pas. Reculez un petit peu en arrière. Et comme je vous ai dit, vous enlevez toutes les perles. Vous enlevez la récalcitrante. Et vous continuez avec les bonnes. Voilà. Avec ta grand-mère russe. C'est bien cool, Catherine. Elle était joaillière ou elle travaillait pour les joailliers. C'était ça qu'elle vivait dans la vie. Je suis une maveilleuse joailleuse du terrain. De même quand tu mets des perles de plus en plus grosses au centre, il faut que tu es au départ pour que ça soit pas bancar. Oui. Bonsoir. Ça va tout à fait. Je suis en train de faire quelque chose de très très zen. Il fait beau dehors. It's like about minus one or two degrees. So, very hot for the winter. Yeah, I'm keeping a beer. Yeah. So, it's the winter. And it's keep me warm during the night. Ah, bah oui. Ça, c'est sûr que je vieillis. Comme tout le monde. Catherine disait qu'elle a pris avec sa verre. Tu peux t'en rendre compte au montage ou pas? Euh, de quoi que je peux me rendre compte au montage? Euh, c'est parce qu'il y a tout le temps des affaires que ça peut... C'est vraiment... C'est sûr que une fois que... De toute façon, elle est passée... Euh... C'est la dernière partie ici. C'est-à-dire que ça... Tu peux passer une perle dans le premier fil, puis vu qu'il y a pas grand chose, elle peut passer, mais qu'elle soit pas extraordinaire à l'intérieur. Mais comme je disais, c'est rare. La dernière place où tu peux te rendre compte, c'est quand justement, tu as en fil pour la deuxième fois avec l'aiguille. Puis euh... Mais il faut faire attention au fil parce que c'est vraiment ça, la structure de base du collier. Donc il faut vraiment être gentil avec ce fil. Et là, j'avais... J'avais oublié de faire des nœuds. Bon. Alors, quand elles sont passées au complet, il vaut mieux enlever l'aiguille au complet et... Alors, c'est sûr que pour faire les colliers, vous êtes mieux de pas parler autant que ce que je fais. Euh... Si vous avez euh... Une discussion houleuse avec votre conjoint, votre conjointe, c'est pas le bon moment non plus. Le montage de la collier de terre, je vous assure que c'est pas top. Je vous rappelle, on a la vérité, non c'est pas. Bah, bah, bah. Elle. I have to ask you a question. Est-ce que vous mettez la flamme sur les old-caps diamonds? Euh... Eh bien, euh... C'est pas quelque chose que je vais faire par exprès. Donc... Et puis pour n'importe... N'importe quand, n'importe quelle pierre, hein. Si je peux facilement me permettre de ne pas mettre euh... La flamme sur les pierres, je le ferai pas. Je le fais vraiment en dernière instance quand c'est euh... obligatoire. Ou bien quand ça va me sauver énormément de temps. C'est-à-dire que sur une pièce, s'il faut faire une soudure et que c'est des diamants, je vais pas m'amuser à enlever tous les diamants. To un-set all the diamonds and then make a soft ring. Je vais garder les diamants. Et que ce soit des diamants euh... Donc des tailles brillant ou bien des old-cut, ça change rien de tout. Ce qui change, c'est la qualité du diamant tant que tel. Si le diamant est rempli d'inclusion, euh... Il y a des risques. Et que ça, qu'il soit taillé de n'importe quelle façon. Que ce soit une poire, euh... Une taille brillant, old-cut, ou emerald-cut, ça va être le même risque. Si il y a une inclusion dans ça. Une grande inclusion. Surtout une liquide inclusion. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de problème avec les old-cut. Il faut recouler pour m'y avancer. Toujours, toujours, toujours. Donc, pourquoi... Non, c'est pour le winter, vous savez. Non. Non. Non, la vraie raison, c'est que je ne pensais pas. Alors, combien de temps, c'est une très bonne... Combien de temps, en moyenne, ça me prend sans parler? Grosso modo, avant, je les faisais plus rapidement, ou est-ce que je faisais que ça? En fait, j'avais ma place, puis j'avais juste une de la musique, puis je faisais que ça. Mais, je trouve ça plus plaisant de faire ça en regardant la télévision. Donc, je regarde la télévision, mais ça me prend un peu plus de temps à les monter, mais ça me plaît plus. C'est comme si je fais deux choses à la fois. J'ai un gain de temps incroyable. Donc, deux heures, grosso modo, devant la télévision. Si le film est vraiment très bon, ça me prend trois heures. Je lis tout à fait. Il faut bien borracter les diamants avant. Tout à fait. Donc... On top de un haute cut diamond, first on top de l'aulde cut diamond. C'est la même chose que du cauchère diamond, un petit diamond cut, alors déjà, Le principe de pouvoir manger des diamants était le même, dépendant de la couture. La couture n'a pas changé la physique du matériel, donc je vais le faire. Là tu vas mettre trois heures ? Oui, sans doute, c'est un peu plus même. Parce qu'il y en reste plein. En fait, je vais sans doute le continuer un petit peu demain ou ce soir pour faire en sorte que le finir mardi prochain. En fait, il n'y a pas autant de faire le montrer pour mardi prochain. Pour être sûr que ce soit fait en deux vidéos. Puis mettons que je me garderai un petit truc, peut-être un petit supplément intéressant avec des perles. Un petit vidéo où est-ce que je pourrais couper une perle en deux ou je ne sais pas trop quoi. Mais voilà. Mardi ? Ouais, c'est ça. Ça sont les jeux. Ok, je veux ça. Qu'est-ce que tu veux Julie ? Qu'est-ce que tu veux Julie ? Alors, où est-ce que tu veux faire le soldering ? Le soldering, si le soldering va être visible ? Parce que tu as une grande différence entre platinum et 18ème de gold. Et si tu as une soldering pour un soldering, mais avec un palladium, ça va être plus similaire à la platinum. Et un peu appréhensifiant de utiliser un soldering sur le soldering sur le soldering. Oui, je sais. Parce que c'est un très gros déjeuner que tu as à faire. Donc, oui. Oh, c'est à re-builder le clore. Je peux toujours le rhodium. Oh, oui. Mais je ne suis pas un grand fan de la rhodium. Le rhodium plaiting, je ne suis pas un grand fan. Donc, mais peut-être 14 carats, de la rhodium plait pour la rhodium. Et je comprends. Et pourquoi ne t'en prends pas le diamant et le retourner après ? J'avoue que, surtout là, ça dépend de la grosseur. Si le diamant fait deux carats, peut-être que je ne prendrais pas le risque de le chauffer sur du platine. Et je vais en avoir la tête pour l'enlever et refaire les griffes sans lui, et ressortir le tout après. C'est un très normal changement, hein ? Ah, oui. J'ai déjà fait 10 quid déposés déjà et le customer est payant, je ne veux pas attendre le job. Je comprends. Et tu es capable de dessertir le diamant ? Tu peux un-set le diamant ? Even if it takes more time, it will be safer. And if it's safer, you will feel better. I don't mind that. But the colour is too worn out. If I rebuild the whole colour, it will cost me too much money and time. I understand. But what do you prefer ? Take a little bit more time or risking break the diamond. If you ask it, I think it's because you have something, you're a little bit afraid of this. Et peut-être que des fois, avoir un travail qui est moins rentable, mais que finalement, t'es plus heureux et que t'es moins stressé de le faire, ça vaut le coup. Et la prochaine fois, peut-être que tu vas charger plus par rapport au travail. Et donc, Julie, il y a tantôt que tu sais, qu'est-ce que tu veux ça ? Je veux voir la fin. Ah, tu veux voir la fin ? Excuse-moi, j'ai pas vu ta ta réponse. Excuse-moi toi. Il y a deux choses qui sont vraiment importantes pour le collier de perles. C'est donc la twist des petites oreilles de la fin et la fin, les quatre dernières perles à ré-enfiler parce qu'on va tout dépasser au complet et puis on va revenir une troisième fois. La fin, il y a un petit twist. là. Donc, je suis en haut. Je suis pas un grand fan de faire des soudures de toute façon sur les griffes d'une pierre. Je préfère vraiment, d'habitude, je dis aux clients que soit on enlève la pierre, on descend la pierre. Des fois, c'est possible. Souvent, les griffes sont tellement grosses qu'on peut descendre la pierre, puis on rabat après, il n'y a pas de problème. Puis, donc, l'usure qu'il y avait sur le dessus, ben, il ne paraît plus. Sinon, je dis aux clients que ça vaut plus la peine d'enlever la pierre et de refaire un servissage au complet que juste une soudure des fois. Surtout en platine, les soudures de platine sont moins solides. C'est quelque chose de complètement neuf. Ça va être long d'attendre jusqu'à mardi. Mais il y a toute la semaine semaine qui vient. Il y a plein de choses à faire cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine ? Cette semaine, on peut faire des saucissons. refaire des saucissons parce que j'ai essayé des saucissons il y a trois semaines. Et c'est super bon. Je suis vraiment content du résultat. Ils sont bien secs. Très, très bon au goût. Un peu trop poivré. Finalement, j'ai eu la main un peu trop légère sur le poivre. Mais sinon, la texture, c'est vraiment cool. Moi, j'adore ça. Vraiment bien sec comme j'aime. L'extérieur de boyau n'est pas du tout désagréable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui reste à chouigner dans la bouche. C'est vraiment fantastique. Et cette semaine, le porc est un super spécial. Alors, le porc haché extra maigre est à 5 euros le kilo. C'est pas cher, 5 euros le kilo. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire des saucissons ? Alors, moi, je vais essayer de faire du bleu. Il y avait des morceaux de bleu, là. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est très, très bon. Les langues de saucissons bleus. Et aussi des figues. Moi, je trouve que c'est... J'aime beaucoup les petites graines de figues qui croquent. Non, non, I can't lower the storm. Non, non. Non, non, non. Non, je trouve ça juste une exemple. Sous-titrage. Sous-titrage. C'est pas possible. Mais je comprends que, pour vous, c'est pas possible. C'est possible. C'est possible, mais je comprends que, pour vous, c'est possible. C'est possible, mais je peux vous donner une photo. And after the video, the live, I will tell you more wisely, with a visual, what I will do if I wear you. C'est pas très grave, ils sont entamés de toute façon de me voir faire des noeuds, ça fait déjà deux heures qu'ils me voient faire des noeuds, toujours le même truc. Parce que je comprends bien que ça ne doit pas être si époustouflant, incroyable à regarder, parce que c'est tout le temps le même truc, c'est un truc, c'est répétitif, c'est pas, il y a peu de place à la création, à la liberté, quand on fait un collier de terme, c'est plus le travail à la chaîne. Ça m'excite plus les perles que les saucissons. Il y a moyen de faire les deux, mais pas en même temps, pas en même temps. Mais tu peux te dire, si j'ai bien monté mon collier de perles, je peux me permettre un saucisson le soir, voilà. Donc, à chaque fois que tu fais un collier de perles, tu as le droit de manger un saucisson. Bon, bon, mon compagnon arrive, je vous dis à mardi. Quelle heure ça démarre ? Exactement comme aujourd'hui, c'est tout le temps la même heure, Julie. Donc, deux heures du Québec, ce qui fait six heures de plus présentement pour la France. À mardi, Julie. Passez une bonne soirée. Ça fait une compagnie avec, je vois. Ça fait plaisir. Ça me prend plus de temps, c'est comme si je revenais à un film. Dry sausage, je pense. Pour faire le saucisson. Le manger qui n'est pas le faire. Oh, c'est assez plaisant de faire le saucisson. T'as la main dans la pâte. Tu mélanges la chair à saucisse. Puis, tu mets tes épais, ça sent bon. Puis, après, tu peux, tu sais, il faut les enfiler, ça c'est le fun. Tu enfiles ton condom. Puis là, tu le remplis. C'est magnifique. C'est une activité parfaite à faire en cours. C'est génial. C'est deux choses quand même indifférentes. French sausage. Je ne connais pas ce terme-là, mais ça se peut aussi. Mais ça me dit dry. Canet sausage. Non, non, non. Not canet sausage. It's dry, the meat. And you have to cut, slice. And you eat it in aperitif. It's in French. It's in Quebec. Ah, but I'm both. I'm both in France. You know, so I'm in France. French and Quebecer. Oui, ben, c'est mieux de faire ça dans cet ordre. T'as bien raison, Elinda, parce que si tu fais le saucisson et le collier après, il va y avoir un drôle de goût qui va rester sur le fil. Ah, ça va. Ah oui. C'est du saucisson d'âne que t'as fait cette semaine, non? Des fois aussi, il y a des petits roulis comme ça, le fil. C'est parce qu'il finit par se tordre dans un sens et il y a des petits roulis qui se fait. Donc... Est-ce que j'ai ça? Je vais... J'ai ça, mon nœud. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais détourner dans le sens du fil pour pas qu'il y ait... C'est des petits bigoudis qui apparaissent. J'ai vraiment un drôle d'accent. Il y a des personnes qui me disent ici que j'ai un accent français. Et bien sûr, en France, ils me disent que j'ai un accent québécois, mais je suis comme un peu entre les deux. Yeah! I'm born in Paris. C'est la cliente qui risque de pas aimer. Tout à fait, tout à fait. Ah non, il faut, il faut être, il faut monter les perles, il faut être parfaitement propre partout, pas d'odeur, pas rien, pas de bois sale, pas de gras, surtout pas du gras. C'est pas une bonne idée. Ah non, on t'a entendu parler français et vraiment, t'es vraiment pas si mal. T'aurais aucun problème à te débrouiller en France, Sunny. Mais des saucissons, il y en a pas en Angleterre. En Angleterre, ils font du saucisson bouillis. And my English is very bad, but you are super big love. Thanks! But it's okay. My English is not perfect, so no problem. C'est comme les noeuds avec les vieux combinés téléphones. Tout à fait, Sunny. Exactement. C'est le même truc. C'est pareil. Deux taux. I didn't feel restraining any three times in my whole life. It's so hard to do. I feel so sleepy when I do it. But for the Pearl, you have to do it in front of the TV, in the movie. So you listen to a theory, a movie you like, and you do it very slowly, take your time. And both you have fun watching something you like. And in this time, you can mount something very cool at the end. Even if it's like four hours to do it, like two movies, it's okay. Because you have something more than the movie at the end. I'm from Czech Republic. Oh, hi. Czech Republic. Cool. So, it's very, very, um, you're in the night. It's very late for you, no? Salut Julie. Bonne journée. Il y a de la saucisson, mais je ne le apprécie pas. Hmm. Je comprends. Je comprends, mettons, que des gens qui n'ont jamais mangé de saucisson puissent ne peut-être pas aimer la première fois qu'ils en mangent. C'est comme, mettons, la première fois que tu manges la sauce à la menthe, ça peut que tu n'apprécie pas ça la première fois. Donc là, on arrive avec, il y en a déjà plus de la moitié de fait quand même. Toujours, toujours en fait, de bien garder le fil en haut bien droit, bien droit, le fil d'en bas avec l'aiguille toujours vers le bas. Je ne sais pas, je ne sais pas. carl kevin carol kevin did you ever mount fell like that make a necklace with silk silk cord d'accord 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 le pneu bon peut-être que je n'en montrerai pas finalement cette semaine parce que ce qui reste c'est vraiment pas si mal pour la semaine prochaine alors c'est tout à fait normal que le fil à la fin du collier soit des fois un peu plus recalcitrant parce que il a tourné un peu c'était manipulé donc et ça vaut la peine de le retourner de temps en temps à la fin après il y a différentes qualités de fil ça m'est déjà arrivé d'acheter un fil il était couventable après 3-4 heures il était tout défait au complet il était vraiment pas solide et j'avais fait un test par la suite donc j'avais pris mon fil et j'avais tiré dessus pour voir s'il se tenait et il s'était cassé super facilement tandis que le fil de soie là sérieusement c'est du corto là avant d'être capable d'arriver à le casser en portant dessus vous allez avoir mal au jointeur vous allez vous ouvrir la main vous donc c'est important aussi que sur votre place sur votre ça sert vraiment ça vous arrive parce que à la grosseur que l'aiguille le faire sans lunettes de remettre le fil sur le chat c'est vraiment c'est vraiment dur je pense pas que je sois capable souvent je vais rager déjà que la perle c'est pas évident alors le chat de l'aiguille est encore plus fin donc s'il devait casser toutes les perles exactement bien sûr donc là s'il casse à un endroit ben il y a rien du tout qui tombe rien du tout mais il y a aussi que c'est plus joli c'est vraiment plus joli quand il y a des nœuds que... je suisML joli oui 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 joli allez ouais ok ok ben on peut remettre ça non écoute écoute il n'y a aucun problème je pense déjà le bordel ce soir ici avec les camions là écoute moi ma blonde elle revient pas en charge on laisse notre charge ailleurs pendant trois jours pendant toute la fin de semaine dès ce soir là on prend plus bien surtout qu'en plus d'aiguillons c'est comme une voie de contournement souvent donc ça se peut que ce soit complètement bloqué il ya des gens qui parlaient que je connais qui parlaient que les gens de ma rue c'est pas possible de passer dessus donc peut-être que c'est pas super peut-être que finalement tu aurais réagé mais écoute je comprends écris marie-pierre puis elle prendra un autre rendez-vous il n'y a pas de problème on va trouver un autre moment puis il n'y a pas de problème tout à fait il n'y a tellement rien là il n'y a vraiment pas de problème il n'y a rien j'ai rien fait non mais il faut vraiment que je m'achète une pierre pente avec le travail que je fais aujourd'hui mon cuir si on parle du cuir chevelu qu'est ce qu'on peut parler donc vraiment j'ai la texture des doigts avec les coups de ligne tout ça donc je pense d'avoir une grosse pierre ponte ça fait vraiment une bonne idée pour moi moi ça coûte cher je vois bien avec les crèmes quelques marie s'achète je me dis que tu es maintenant passé la pierre ponte c'est que la crème la crème des choses que je n'aime pas du tout c'est comme le sentiment après maintenant travailler juste après avec la cantalème un petit reste un peu poisseux quelque chose qui n'aime pas pas ça donc mais je me suis plus heureux je peux, je peux, je peux, je peux. Je peux t'asseoir avant de te coucher, maintenant ils en sont des situations qui pénètrent bien. D'accord, il faudrait que je regarde ça, je pourrais faire ça. Mais c'est surtout, en fait, c'est vrai pour les perles, parce que, personnellement, avoir les mains rugueuses, ça me dérange pas trop, surtout quand je travaille, matin, avec, en faisant des bijoux, en faisant des joints et tout ça, avec les limes, ça me dérange pas du tout. mais j'avoue que si j'ai un collier à monter c'est un peu plus problématique ça va être mon dernier nœud pour ce soir je vais, ça va être facile d'aller montrer donc on a le bout du fermoir présentement avec toutes les perles une par une et ce qui est important comme je disais c'est la régularité des nœuds et vraiment un nœud plat comme ça ça fait en sorte que même un nœud qui vient d'être enfilé les perles coulent bien il y a quelque chose de vraiment très très fluide dans leur mouvement et ça c'est surtout à cause du nœud c'est pas un nœud arrondi bizarroïde c'est quelque chose qui est vraiment fait pour justement donner une belle souplesse à l'ensemble et sérieusement, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine je vais revenir c'est quand même, c'est quelque chose de féminin je sais, il y a des hommes qui en portent c'est rendu de la mode présentement c'est très correct mais à la base, c'est quand même hé, merci mes messieurs à la base, c'est quand même quelque chose de très féminin donc, ça vaut la peine que justement, il y ait quelque chose de gracieux dans l'ensemble voilà quand vous rangez parce que ça arrive ça arrive que vous commencez à un coller de perles puis que, ben, les choses font en sorte que vous ne le finirez pas dans la journée que vous le faites et ça vaut la peine de tout ranger laissez pas ça à l'air libre surtout si vous avez des chats si vous laissez ça puis qu'il y a des chats dans votre appartement ils vont venir jouer avec et ça c'est foutu après donc moi ce que je fais donc à l'intérieur donc je viens mettre tous les trucs un peu de côté je viens mettre les objets et je bon, là j'en ai un petit peu trop ingraise ça là j'ai un deuxième collier je vais faire attention et je viens refermer le tout comme une belle petite pochette et ça ici je vais aller le placer quelque part pas trop loin et quand je vais recommencer le collier et bien je vais rouvrir Marie serait ravie oui merci beaucoup Vincent de cette vidéo très intéressante bonne nuit bonne nuit Kinécan non, les perles sont vraiment belles c'est un beau collier non, il est vraiment rassiné alors, à mardi petite fille bonne soirée donc quand c'est rangé et bien après c'est facile vous revenez puis vous ouvrez tranquillement et vous êtes sûr que les choses n'ont pas bougé c'est vraiment important parce que si vous foutez trop le bordel à travers tout le montage vous ne voulez pas avoir des nœuds non voulus des nœuds non voulus à défaire sur un collier de perles ça peut être vraiment galère et ça peut arriver au fait que votre collier ne soit plus possible de revenir en arrière ça arrive que les nœuds soient tellement serrés et complexes que c'est fini donc il faut tout recommencer donc pour éviter ça vraiment bien les ranger faire attention à la chose merci Vincent pour moi une première dans la discipline et l'apprentissage d'une certaine rigueur dans la mise en œuvre il n'a toujours pas compris cette exposition ironique d'aller enfiler des perles ben c'est passé dans un fil mais c'est un peu comme n'importe quoi les choses deviennent simples quand on les fait quand on connaît le processus les choses deviennent moins inconnues donc il n'y a rien de sorcier mais comme dans n'importe quoi c'est à force d'en faire que c'est plus facile donc c'est l'expérience et mais c'est quelque chose qui est vraiment sympathique à faire je trouve et pas trop compliqué il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'acheter un laminoir il n'y a pas besoin d'acheter une grosse berthoc même s'il y a des bons prix des fois que vous trouvez mais c'est quelque chose de très simple très abordable à avoir comme activité et vraiment c'est top j'aime bien j'aime beaucoup voilà salut poison bonne soirée bon sommeil bonne nuit bonne nuit à tous et mardi 8 prochain on finit le collier puis j'essaie de trouver quelque chose de fun en lien avec les perles sans qu'à faire salut bonne soirée